Et ça va être Iwannabezeboshi Qui est-ce qu'on accueille ? On va avoir Oxydoréduction Ok qui va arriver Je sais pas Il est pas là apparemment dans les casters Je vais essayer d'aller le chercher Il est dans les casters Je reste là, je meubles, je vous parle Dans le chat Je suis tout seul à moi La chaîne J'espère vraiment que ça Ça vous aura plu Donc c'est bon, je suis allé le chercher Je vais pouvoir dire au revoir C'est le retour d'Oxydoréduction Je vais partir Avec toi et moi Merci beaucoup pour votre rentrer C'était super Rayman Impressionnant Je pense qu'il va y avoir du gros niveau Aussi sur Iwannabezeboshi Ah Iwannabezeboshi Ça va être un folie Ça va être magnifique A tout à l'heure On se retrouve vers 1h20 du matin Pour Spario Rose 2 A tout à l'heure Des bisous Des bisous le chat Restez autour Cette soirée folle folle Ça ne fait que tout commence A bientôt Et du coup on se retrouve Et oui alors que je pensais que Rayman Durait beaucoup plus longtemps Je pensais que ça durait une heure Je me suis refait du thé Parce que vous savez qu'il n'y a que ça Qui permet de tenir jusqu'au bout de la nuit Avec Boshi 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 ça va être Boshi J'espère que vous êtes hype Pour Boshi Et surtout Surtout N'hésitez pas A spammer Sur le chat Les petites icônes De Boshi Les émeutes de Boshi It's Boshi Time J'ai entendu que je viens de voir Énorme Alors en fait le chat est en R9K Donc finalement Les messages que vous envoyez Mais qui ne sont pas uniques Et bien sont refusés En fait vous ne pouvez pas spammer Les modes de Boshi Désolé Du coup C'est pas grave Votre Boshi Time Je pense qu'il est dans votre cœur Quelque part Ou bien alors vous spammez Et chacun Et bien Un Boshi Time De plus Voilà On va jouer à Boshi Boshi Vous connaissez Boshi Boshi c'est énorme Tu peux augmenter ton son Oxido Augmenter ton son Je suis déjà Un bon niveau Je crois Je vais vérifier Peut-être qu'on peut m'augmenter Sur le Directement Sur la régie Parce que moi je suis à 100% Donc peut-être que c'est le Stream US Qui est un peu trop fort Par rapport à Par rapport à moi Donc Si quelqu'un m'entend Ou les modos Qui peuvent faire remonter L'information Sur le plateau de Gaming Live Ce serait cool On saurait très bien Ah merci Ankini Ah Ankini tu es là Tu es magnifique Tu es hypé pour Boshi Je le sens Je le sens bien Boshi Vous connaissez Boshi Ce Tandis qu'on voit Googleast Ah ouais on fait des petits Des petits Des petits gros plans Sur certains runners Alors je connais pas tout le monde Honnêtement Mais Mais il y a certains runners Qu'on connait bien Ils sont sympathiques Allo 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 Je viens de baisser le son du stream US Donc j'attends confirmation Auprès des viewers de jeuxvideo.com D'accord on attend On attend qu'ils nous disent Bon je pense qu'il y en avait plusieurs Qui ont dit que c'était Que ça allait a priori Je sais pas Oui j'ai vu ça J'ai baissé un peu Donc dites nous si c'est bon Ou si je dois encore un peu baisser Dégèrement trop fort Les décalages tout ça Les décalages Allo 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 C'est good C'est good C'est good Donc je prends ça Ok d'accord Super merci beaucoup De rien Bonne run Oh la tête qui fait Les intrus de fou Bon a priori c'est le moment bloopers De cette IGDQ On essaye de remplir le bêtisier Qu'on va sortir Et bien à la fin de À la fin de la semaine Je pense Ah tu m'envoies Tous tes électrons C'est vraiment très mignon Oh ah toutes les Toutes les blagues que j'ai eu Sur l'oxys de réduction ce soir Je peux en faire un livret je pense Magnifique Oui donc je parlais de Boshi Boshi évidemment vous connaissez ce jeu Ou si vous ne le connaissez pas Vous allez apprendre à le connaître C'est un Je commence à le présenter Puisque de toute façon On peut meubler un petit peu C'est un fan game De I Wanna Be The Guy I Wanna Be The Guy Qui était déjà Un jeu extrêmement difficile Dont je l'ai parlé tout à l'heure D'ailleurs puisque j'ai commenté Pour ceux qui étaient déjà là Battle Kid Battle Kid Forkest of Heroes Qui était déjà Qui reprenait déjà Pas mal de choses De I Wanna Be The Guy En tout cas dans l'idée Et dans les sprites Et donc ce I Wanna Be The Guy Qui était très dur Notamment les pommes Qui tombent en l'air Qui ont traumatisé je pense Énormément de monde Ces pommes qui tombent en l'air C'est la misère Et bien Quelqu'un Soul Green En l'occurrence Un développeur Danois Me semble-t-il Soul Green A décidé que ce n'était pas assez difficile Et donc pour Et bien rendre Ce jeu encore plus difficile Et bien Il en a fait un fan game Il a utilisé Et bien la même mécanique En gros Que I Wanna Be The Guy Pour en faire Un fan game Qui s'appelle I Wanna Be The Boshy Et voici Witwix Alors Witwix Qui déclenche à chaque fois Evidemment La hype absolue Sur son chat Et tout Enfin Witwix C'est une institution A lui tout seul Evidemment Je n'ai même pas regardé Mais je suppose Que l'incentive Pour le 100% A été A été Comment dire A été obtenu Enfin ça Ça me paraît impossible Qu'il en soit autrement Evidemment Soul Green Donc Why Why I Wanna Be The Boshy Donc Fan game Qui a été créé en 2010 Par Soul Green L'un des plus Difficile Sans doute De ce fan game Très très dur Qui demande énormément De réflexes Une exe Mais aux pixels Des runs killers Evidemment Par centaines C'est l'exemple même Du Die and Repry Du Die and Repry Qui ne pardonne Qui ne pardonne pas Die and Repry Pour ceux qui ne savent pas C'est Littéralement Mourir Et réessayer C'est exactement ça On se fait one shot Partout Et donc On recommence Au Checkpoint Le plus proche Soul Green Pour un petit point Culture C'est une marque En fait Danoise De céréales Genre fleuron d'avoine Et je pense Enfin en tout cas Ça y ressemble beaucoup Je pense que c'est une référence A Soyl and Green Qui est un film de SF Des années 70 Pour ceux qui connaissent De Richard Fleischer Avec Charlton Heston Qui est un film Contre utopie Ou A cause de la famine De la surpopulation De la pollution Etc Les gens sont forcés De manger Des rations de nourriture Appelé Soyl and Green Littéralement Ça veut dire Soja Lentilles L'Ordre Mais qui ont été traduits En français Par soleil vert Soleil vert Donc sans doute Par le même mec Qui a traduit Final Fantasy 7 Le personnage principal Evidemment c'est Boshi C'est ce petit panneau Danger jaune Avec un pistolet Qu'on ne va pas utiliser Je crois qu'il a déjà choisi Un autre personnage Qui s'appelle Quackbird Je ne dis plus exactement Un autre personnage Qui a été créé Dans un autre jeu Par Sol Green Qu'il va utiliser 100% Ça veut dire Qu'on va chercher Tous les objets Tous les CD Tous les personnages cachés Vous avez vu Qu'il y a 4 modes De difficulté Easy Il y a beaucoup De points de sauvegarde Des boss plus faciles Etc Il y a totaliavage C'est à dire Totalement moyen Mais en fait C'est pas la vraie Difficulté moyenne Il y a Ardon Donc une espèce De jeu de mots Sur Ardon Et puis je vais dire Trick Un petit peu moins Normal En fait c'est la difficulté Normal Même si c'est déjà Abusément dur Et on joue Dans cette difficulté Dans la difficulté Ardon Parce que C'est obligatoire Pour démonter un personnage Que vous allez voir Un peu plus tard Sachant qu'il existe Encore une difficulté Encore supérieure Qui s'appelle You're gonna get raped Alors je vais pas la traduire Evidemment Mais en gros Un point de sauvegarde Avant et après Chaque boss Qui ont beaucoup plus de vie C'est l'enjeu Absolue Pas grand chose à dire Sur le tutoriel Qui est passé juste avant Mais là ici On a vu quelque chose Déjà le début Qui commence sur les chapeaux de roue On saute directement Dans le plus haut milieu Puis on est remonté Sur la gauche Avec les double jumps Ces espèces de pastilles bleues Qu'on peut prendre Pour avoir Pour Comment dire Normal Le personnage Peu double jump De base Mais en prenant une pastille bleue Et bien en l'air Ca permet de rejump Encore une fois Donc on est allé récupérer La Somsos La Somsos Qui permettra de capturer Gastly Un fantominus Le pokémon Un peu plus tard Dans le monde 3 Ici On est allé choper Le mixeur En rebondissant Sur les tortues Sur les toupas Évidemment Le rebondissement Abusé On chope le mixeur Qui permet de modifier Le tempo de la musique Puis on passe en dessous Pour choper Luigi Un premier karaka Donc ça va très très vite On va vers la gauche On évite Taz Qui saute à travers le plafond Déjà c'est n'importe quoi Et puis vous voyez Que ça one shot De tous les côtés Heureusement Alors Il faut savoir Que dans ce zoo Dans Boshi Dès qu'on se plante Sur un passage Et bien en fait C'est la mort en boucle On n'est plus dans les papères On n'est plus dans On perd ses moyens Et c'est la mort en boucle Mais heureusement Il y a quand même Pas mal de checkpoints Ce sont ces espèces De petites boîtes Souriantes Sur lesquelles il faut Tirer avec ses projectiles Pour les activer Avec cette petite plateforme On va redescendre Tout en bas Et là Vous allez avoir La belle surprise C'est dommage Vous n'entendez pas Je pense Le premier personnage Oui Bien sûr Une petite surprise Vous avez cette araignée Horrible Ce screamer Alors vraiment C'est un cri horrible Qui vous fait extrêmement peur Quand vous ne connaissez pas le jeu Là je ne sais pas Si vous l'avez vraiment entendu En fait Parce qu'on n'a pas trop Le son du stream US Mais évidemment Vous l'avez vu Popper comme ça Alors là On essaie d'éviter De déchapper Au perroquet Qui nous poursuit Et on arrive déjà Au boss du premier monde Et ce boss Vous allez le voir C'est Hello Kitty Hello Kitty Est-ce une fillette Est-ce un chat Gros drama Il y a quelques semaines Dans les journaux spécialisés On ne savait plus Si c'était un chat Ou une fillette Plusieurs patterns Pour Hello Kitty Des bubules Et puis des lasers Aïma Faïma Laza Qui bourrine Et qu'il faut éviter Absolument L'idéal étant de la tuer Est-ce qu'il va réussir Là Ça me semble un peu Non c'est ira je pense L'idéal étant de la tuer Avant qu'elle ait le temps C'est bon ça passe Avant qu'elle ait le temps D'envoyer ces Mini Hello Kitty Mais bon ça Ça n'a pas été réussi Mais en tout cas Avant qu'elle envoie Ces dizaines de bubules En vagues successives Qui font perdre Beaucoup de temps On arrive dans le monde 2 Qui est inspiré Vous le voyez Un de Kirby's Adventure Sur NES Alors beaucoup de monde Qui vont être inspiré De plusieurs jeux sur NES Petit passage de l'angoisse Entre les piques Vous voyez la room La salle qui tourne Qui donne le mal de mer Alors une fois qu'elle est connue Elle passe bien On récupère Kirby Évidemment Puisqu'on est dans le stage De Kirby Puis on backtrack On retourne Ah bah Un petit fail encore une fois Bon ce sera pas une run Deathless Ça vous l'avez deviné Évidemment On backtrack Et puis on monte Sur les nuages Un petit passage Qui va rappeler Quelques petites choses A ceux qui connaissent bien Le passage I Wanna Be Le passage de The Kid La War Group De The Kid Dans Mid Boy Avec les piques à éviter Évidemment les piques Qui sont mortels Même sur le côté Même sur la tranche C'est pas uniquement En estoc Évidemment On sautille sur ces nuages Alors on monte Tranquillement C'est un nuage Qui permet de monter un peu On est allé prendre Le safe point là-haut Pour ensuite descendre Récupérer Les rubis Les roupies Qui en fait Servent d'argent Et qui vont servir A payer Morshu A la fin du rôle Morshu Qui est le marchand Alors si vous vous rappelez C'est le marchand Dans l'adaptation Dégueulasse En animé De Zelda Vous savez Cet animé Qui sert Notamment pour les Youtube Voilà Avec le roi Enfin avec cette animation Bon c'est dégueulasse Allez voir Il y a toujours Un passage de Zelda On prend le checkpoint Et on arrive A un mid boss Le mid boss C'est Craco Craco le nuage craqué Il faut éviter la foudre Et puis Les petites étoiles Qui tombent Et il n'est touchable Que lorsqu'il descend En dessous Et l'idéal On essaie de le toucher Un peu au début Du combat Pour avoir Quick kill En bas à gauche Au deuxième passage Est-ce qu'il va avoir Ce quick kill Alors là on évite Les étoiles qui tournent Les patterns évidemment Alors qu'en occasion On ne sait pas exactement Où elles vont tomber Là il va le laisser Au pixel Est-ce qu'il va réussir A le défoncer A son passage En bas à gauche Est-ce que ça va marcher Oui il l'a eu Il a eu Ce quick kill Donc c'est cool Et donc on continue Session trampoline Alors exé Evidemment exé Pur et dur C'est une petite trampoline De l'angoisse absolue On descend à travers Ces pics Et la remonte en trop vite C'est fou qu'il ne meure pas là C'est incroyable Un petit laser Qu'on évite à un hyperbe Qui est clairement vénère Ici Et puis On va descendre Alors on va faire un petit détour On va descendre Sous la cascade Dans un espèce De petit passage secret En quelque sorte On saute sur les blocs Voilà Alors on a raté Évidemment Il a raté Les blocs Qui apparaissent et disparaissent Vous avez vu ça Qui apparaissent et disparaissent Donc sur un timing précis Voilà Il va les avoir Il va temporiser un petit peu Pour être sûr de les avoir Il skippe le dernier Très bien Il passe à travers les pics Et il va récupérer Et bien Un des cd Un cd Qui est le cd Trop lolol Vous savez qu'on peut écouter des cd Dans ce jeu Et on peut écouter le cd Du trop lolol C'est à dire Trop lololol Trop en avance Ah bon Je suis trop en avance Par rapport au stream Ah oui Mais le problème C'est que si je suis en avance C'est un peu compliqué Bon Écoutez moi Là je suis à 6.29 6.30 6.32 Vous avez vu que Donc il s'est fail Un peu sur cette poube là Mais donc Alors Ouh C'est passé Alors ça Il faut savoir Que ce passage de Kirby Le maxi Kirby Techniquement Donc on peut sauter par dessus Vous l'avez vu Mais c'est à la fois Frame perfect Et en plus RNG quoi Magnifique Ce skip là Il l'a tenté Il l'a mis C'est vraiment pour le niveau swap C'est vraiment très très beau Et on a Qui arrive doucement Mais sûrement Eh bien Au boss du monde 2 Enfin au mini boss En fait Qui est le King Dididi Le roi dadidou Qui est un jeu En fait de mémoire Il faut répéter les commandes Qu'il donne Avant de pouvoir Eh bien Le mettre une petite salve De projectiles Alors sachant Qu'il est possible De le défoncer En 3 cycles Mais il faut vraiment Être parfait parfait Je ne sais pas S'il va avoir Les 3 cycles ici Pardon Les 3 cycles de tir On va voir On va voir Attention 3ème cycle Est-ce qu'il va réussir A le faire tomber Eh non Ça ne suffira pas Il y aurait sans doute 1 ou 2 HP Et donc on va avoir besoin D'un 4ème cycle Et le roi dadidou Eh bien Va s'empaler Joyeusement Sur le pic En dessous Et donc Le vrai boss Du monde 2 Arrive Ah oui Donc évidemment Oui Witwix change régulièrement Les commandes Alors ça Je peux l'expliquer aussi Pourquoi ils changent Parfois les commandes C'est parce qu'il y a Un glitch Qui est très important Et donc voici Le vrai boss Vous l'avez vu C'était évidemment Comment s'appelle-t-il Meta Knight Mais en fait non C'est peut-être pas Meta Knight Qui s'est fait défoncer Par un Hadouken Et voici le vrai boss Du monde 2 C'est notre ami Ryu Ryu c'est Hadouken C'est Shoryuken Voilà Le pif de l'ultra Evidemment Hommage A Numéro 1 Et numéro 2 Du versus fighting Qu'on embrasse Je disais Je parlais d'un glitch Très important Qui s'appelle En fait le double shot Le double shot Normalement Dans ce jeu Il y a 5 tirs au maximum Qui peuvent apparaître Sur l'écran Mais Certains boss Ne peuvent pas prendre Les 5 tirs Entre 2 frames D'invénérabilité En quelque sorte Donc En blindant En fait En bindant Pardon Bas et tirs En gros Sur la même touche En fait Il y a 2 On peut tirer 2 balles En même temps En quelque sorte Qui vont être L'une au dessus de l'autre Et donc On va permettre De faire des doubles dégâts Et de tuer plus l'autre En quelque sorte Peu importe On récupère Ryu Après ce combat De Voilà Il y a Chris L'équipe Lorde et Hadouken Exactement Et on arrive au monde 3 Un monde Inspiré des Cheatamen 2 Qui est un jeu de NES Une espèce de tortue ninja Mais avec des guépards En gros Et donc voilà Grâce à l'awesome sauce Ce qu'on a récupéré Au tout début du jeu Et bien Boshi's awesomeness Is too much for Ghastly Et donc on capture Ghastly Qui est immobilisé Par l'awesomeness De Boshi On capture Ghastly C'est à dire Fantobinus Encore une fois Avec une pokeball Donc je parlais du monde 3 Oui Un espèce de Donc les Cheatamen 2 C'est un espèce de tortue ninja En fait Mais avec des guépards Je n'ai jamais joué On dirait un jeu Qui est spécialement fait pour Angry Video Game Nerd Je pense qu'il l'a déjà fait Ça a d'air d'être un jeu Vraiment dégueulasse Mais bon Il faudrait l'essayer Je connais pas du tout Puis on évite donc On a évité les Cheatamen On saute à travers le mur de pique Là qui peut troller Voilà Et ça l'a trollé évidemment On saute à travers ce mur de pique Ici Parce que pour avoir le bon cycle Il faudrait très vite Voilà Et il l'a pas encore eu Et il essaie Il essaie Il essaie Pardon Les Yolostrates C'est sûr Et voilà Donc là il va temporiser Parce que Oh bah Il a temporisé tellement Qu'il s'est pris le 3ème cycle Va-t-il réussir à passer Ce mur de pique Qui normalement devrait pas être Un très gros problème Voilà c'est bon Il a réussi Oui donc Comme je le répète Évidemment Dès que vous mourrez À un moment Sur ce run Et bien c'est la mort en boucle Et donc on arrive Sur ce passage très difficile Non avant Avant ce passage très difficile Qui est celui des Cheatamen D'abord on va prendre cet ascenseur Encore une fois Ces piques qu'il faut absolument éviter Qui sont vraiment dégueulasses À éviter La hitbox est très très bizarre parfois On récupère Et bien le CD du Rickroll Rickroll Never gonna give you up Never gonna watch you die Non Never watch you die Peu importe En tout cas je vous Rickroll Le chat Voilà vous pouvez m'insulter C'est possible Passage très difficile ici L'un des plus difficiles du jeu Où il faut éviter les tirs des Cheatamen Certains qui sont plus ou moins RNG d'ailleurs Cette salle qui est en train de passer Ouh du premier coup Magnifique Cette salle Passer du premier coup C'est vraiment très très beau Donc en gros En gros Par exemple Voilà pour le premier Cheatamen Que vous avez vu En gros il y a une quinzaine De patterns différents possibles Le troisième est complètement RNG Puis en ici Voilà donc ça applaudit Sur le chat C'est évidemment Parce que c'est vraiment du skill Il a passé du premier coup C'est vraiment magnifique Vous imaginez pas la difficulté Ce truc Et passage encore plus dur Là où il faut éviter les piquants Que nous envoie le mec de Mario Et puis une room là Où la boule noire Enfin la boule rouge là Va mimer nos actions Seulement si la boule meurt Et bien nous mourrons aussi Donc il faut faire attention Et bien ne pas faire mourir la boule Et ne pas mourir nous non plus Bon c'est un peu la misère On arrive et bien tranquillement A la fin du monde 3 Déjà Avec un boss Qui a l'air facile comme ça Et un boss que vous reconnaissez évidemment C'est Mario Tandis que vous avez Gasly Qui nous suit Qui a l'air facile Vous voyez que la barre de vie Descend très rapidement Et donc normalement Voilà Sur le chat US Sur le stream US Est-ce qu'ils vont faire le Mario Normalement c'est le moment Où tout le monde Do the Mario Do the Mario Ah le stream US Ne fait pas le Mario C'est dommage Là il y a une petite musique Normalement Où il faut faire le Mario Il faut se balancer De gauche à droite Et oui parce qu'en fait Ce boss c'est difficile Parce que quand c'est fini Ce boss en fait c'est pas fini Il y a Mario qui passe D'un côté à l'autre Il y a plein de mobs Qui arrivent de droite Et donc il faut les défoncer Et puis Donc ça dure assez longtemps Vous voyez Il y a énormément De coupas notamment Qui déboulent De la zone de droite Ah il n'a pas chopé Où ? Cette espèce de champignon Je ne sais même plus comment il s'appelle Les espèces de trucs Qui marchent en champignons Je ne sais même plus comment il s'appelle Mais bon il a failli trop aider Et quand c'est fini Et bien c'est toujours pas fini Puisqu'il y a Yoshi qui arrive Et qui lance des oeufs Alors des oeufs au napalm A peu de rien Des oeufs au napalm Qu'il faut absolument éviter Et il y a encore une phase Dernière phase Il faut et bien Déconcer Mario Qui saute de plus en plus vite Qui rebondit de plus en plus vite Quand il est tout petit Voilà Mario trop l'air à l'infini Et donc on arrive dans le monde 4 Qui est un monde inspiré de VVVVVM Sachant qu'on prend la sauvegarde ici Parce qu'on va revenir sur cette sauvegarde ici Pour faire un gros gros skip Un tout petit peu plus tard Mais avant On va descendre chercher Le Bah non attendez Normalement il devrait avoir fait le skip Là pourquoi il a pas fait le skip Ah non il va chercher le Je croyais qu'on allait chercher le CD Avec le skip justement Bizarre Peut-être pas Peut-être pas Non non en fait Il n'y a pas besoin du skip Pour aller changer le CD Donc on prend le chocolate rain Ah voilà Et on fait le skip Alors là Le skip En gros Normalement on prend Ryu Alors il n'a même pas pris Ryu Pour faire le clipping à travers le sol Il y a possibilité de faire un clipping à travers le sol En gros On inverse la gravité Comme dans VVVV Une frame avant de toucher le safe point En gros Bon on peut avoir Puis on va à droite En manipulant la gravité Pour récupérer le timer Ah ok c'est cet objet là On va récupérer le timer Et puis on retourne au skip Et là Oh magnifique C'est passé du premier coup Du deuxième coup Je ne sais pas En gros Il fallait parvenir à faire un out of bounce A tout à gauche de l'écran Mais c'est du frame perfect C'est un saut pixel perfect Puis une chute qui semble infinie Et qui dans un autre niveau Et bien Pourrait finir en mort Et bien finalement Dans ce niveau là Dans ce monde là Cette chute Elle va se terminer Elle va se terminer Et elle va Terminer après un temps Assez conséquent quand même Mais elle va permettre D'arriver Et bien très rapidement Et bien au boss final Sachant qu'il ne faut pas Abourner sur le boss final Parce que sinon On perd beaucoup de temps Il faut refaire le skip Refaire la chute Etc Heureusement Ce boss final Violante C'est un adversaire de Godzilla Dans un des nombreux films De la licence C'est une sorte d'hydr Un des boss Qui est le plus facile Mais beaucoup de pression Comme je l'ai dit Parce que si on meurt Il faut tout refaire Donc on évite les tentacules On évite les lasers On gère les retournements d'écran Qui peuvent étonner Et à la fin du fight On coupe le son Pour skip une cutscene Puis on le remet juste après A tandis que ça parle de nous A priori Ah Ça cite le don Des 5K Des Ginecom Super C'est cool C'est cool GG Et donc on arrive dans le monde 5 Inspiré de Wario Anticipate Nordeste Je vous dis l'année prochaine Toute l'éducation Se lance dans un show Stand up aux élites Exactement Je vais me reconvertir Monde 5 Inspiré de Wario Land On a évité le panneau Qui nous fonceait dessus Vous l'avez vu On saute sur des blocs invisibles On récupère le CD Du barrel roll Vous savez Do the barrel roll Do barrel roll Puis On passe à gauche Du panneau On active le switch Qui est un tout petit peu au dessus Vous voyez ici Dans ce petit recoin Et on va passer Au dessus du panneau Et plus au dessus Voilà encore ici Bon un niveau qui est un petit peu ennuyeux en fait On speedrun tout simplement Qui est pas très difficile Qui est un peu long Qui est un peu gris Bon on s'ennuie un peu C'est pas le niveau le plus palpiquant On évite Wario Qui nous poursuit évidemment Et puis on entre dans le couloir Dans cette espèce de couloir Un peu maison hantée Où il y a un bout d'ailleurs Qui nous poursuit Enfin quelque chose qui ressemble à un bout En tout cas Et là c'est le passage du bois Ouh Voilà Cette petite 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 qui fait viter Le timing est extrêmement serré Et ça va passer du premier coup Mais c'est magnifique Timing parfait encore une fois C'est vraiment 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 beau Vraiment beau On passe par dessus On est toujours suivi par le goût d'ailleurs Ou whatever Qui essaie de nous poursuivre Là vous le voyez Mais on tient fou On va trop vite On récupère le gâteau Le cake The cake is a lie Évidemment Et puis qui permet d'accéder en fait Au monde secret A la fin du run Et puis on va descendre sur le côté Voilà On va rebondir sur le mob vers la droite Un saut qui est très difficile On évite de prendre Voilà On évite Voilà On évite les pics Alors Ouais Saut très délicat ici On essaye d'éviter les pics Ouais Ça marche pas Ça marche pas Ça marche pas Premier Premier Vrai Vrai problème Des morts en boucle Des morts en boucle C'est C'est tellement précis C'est tellement précis Et puis il faut éviter En plus de ça De prendre les pics Il faut éviter les lasers Que nous envoie Le docteur Doom Je ne sais quoi Qui va popper sur la gauche Ah ça ne passe pas Ça ne passe pas Tout le monde se marre dans le chat Dans le stream Mais ça a l'air Ça a l'air de ne pas passer Mais c'est passé C'est passé enfin Et comme récompense On débloque un nouveau personnage On débloque Sagat Sagat de Street Fighter On remonte sur la gauche Avec des petits sauts Des petits doubles sauts Par milliers Passage un petit peu relou Qui posait beaucoup de problèmes À Witwix au départ Mais finalement Qui se passe plutôt bien Ici Passage un peu relou Avec ces blocs là Et puis en dessous On va se taper Les pics qui font des aller-retours Rien que visuellement C'est énervant C'est l'angoisse Visuellement Ça m'énerve Et puis Donc on prend le checkbox Et on arrive Sur le boss Du monde 5 Et ça le boss Ce boss là C'est Sonic Et c'est Sonic Et c'est une plaie C'est une purge Au premier playthrough Si on arrive en casu Jusqu'ici C'est possible Généralement C'est l'abandon Il faut des heures Et des heures Pour passer ce boss là C'est extrêmement rapide Enfin Robotnik au-dessus Je ne sais quoi Outknuckles Je ne sais quoi Balance des bombes Enfin Sonic qui s'enflamme Enfin C'est tellement la vie C'est tellement vénère Regardez quoi Regardez ça C'est n'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi Sachant que la pire chose à faire La pire chose qu'on puisse faire Sur ce combat La pire chose à faire Dans le jeu entier C'est d'essayer de manipuler Ce pattern de Sonic Qui tourne autour de Boshi Mais c'est tellement compliqué Et vous voyez même que Outwix Normalement Outwix le passe Le passe assez facilement Plus facilement parfois Que certaines zones Plus facilement au contraire Mais là Ça bloque un peu Ça bloque un peu Parce que c'est extrêmement difficile Extrêmement difficile Très très vénère Aussi vénère que Sonic Boom Exactement Voilà Des bombes qui tombent De partout En 8% Je crois Ce qu'il est en train de dire C'est qu'il est en train de parler De Dark Boshi Dark Boshi C'est un personnage Qu'on débloque A la fin du 100% Quand on finit le jeu Avec tous les items Et ça finit Sonic Magnifique Quand ça finit le jeu Avec tous les items En mode average Je crois Et Dark Boshi C'est un personnage Qui permet de tirer Des projectiles Beaucoup plus gros Donc on a plus de chance De toucher Sonic Tout simplement Donc ça va plus vite Tandis qu'on a Une espèce de grosse pique Qui essaye de nous Le bourrer Un monde Vous le voyez Inspiré de Castlevania On monte pour récupérer Le Keyboard 4 CD Puis On passe à travers Ces piques Qui posent bizarrement Problème à Witwix Alors que c'est pas Quelque chose de Trop trop difficile Et voilà Ça passait Avec un petit double saut On évite le troll De l'oeil flottant Alors là Il y a un oeil flottant Qui va sortir de l'eau Mais voilà C'est un saut Qui est quasiment Frame perfect Mais le développeur Soul Green Ne touche plus à son jeu Depuis des plombes Et en fait Que ce soit frame perfect Ou pas Et il n'y en a rien à foutre Donc C'est frame perfect Démerde-toi J'ai envie de dire Et donc On va passer Ce petit passage C'est dégueulasse Avec ces espèces de squelettes Qui sont pas rapides Qui ont des Dégueulasses Et voilà Sinon Simon Belmont Qui essaye de nous Déponcer à coup de Fouet Bien sûr Et donc On évite le Fouet Ici On va éviter Eh bien Un furet de l'amour Qui apparaît où Un peu plus tard peut-être Oui c'est juste après ça On récupère Oui on récupère un personnage Vous savez qu'on prend tous les personnages Tous les cv Tous les items On récupère Justement Le scouter Alors c'est pas un seul personnage Pour l'instant C'est le scouter Le scouter C'est un objet Qui permet de savoir En fait En gros Combien de points de vie On les bosse Mais peu importe Parce qu'on a pas le temps de voir Combien de points de vie On déboche On le sait déjà Voilà On s'envite Et on continue Sur la droite On va récupérer Voilà On va éviter Ces espèces de trucs Qui montent Et qui redescendent On évite le furet de l'amour Le furet de l'amour Qui saute Complètement random Au milieu de l'écran Il y a plusieurs screamers Comme ça dans le jeu Donc là vous avez vu Les araignées Il y a ce furet là Il y a encore des araignées Un peu plus loin Une tour Vous savez que Quand on sort du côté gauche On réapparaît du côté droit Bon technique Et beaucoup utilisée Dans certains plateformers Là on temporise On a une G30 Temporiser pour Passer au dessus De ces squelettes Au dessus de ces squelettes On monte On monte On monte Tout en haut De cette tour Et là On va prendre Un petit passage On va descendre En bas à gauche Pour récupérer A travers cette chute libre On va récupérer Et bien ce personnage Qui est Simon Belmont D'accord Le rôde Castlevania Qui 2 Je crois Je ne sais plus On redescend par ce puits En essayant d'éviter les pics Autant que possible Ce que fait Witwix Enfin ce qu'essaye de faire Witwix Le furet de l'angoisse A quand les chatons Ça ça va arriver Non je crois qu'il n'y a pas de chatons Et oui Donc on passe Alors c'est un niveau Assez amusant On passe à travers Et bien ce village Pokémon En fait on doit tuer On doit faire un génocide On doit tuer En gros tous les Comment ça s'appelle Les dresseurs Qui sont dans ce village là Un massacre Un massacre en règle Puis petits blocs invisibles Qui peuvent surprendre Donc on massacre Tous les villageois On s'en fout Des petits blocs invisibles Qui peuvent surprendre Qui peuvent faire mal également Ici voilà Ah bah qui surprennent Ouh là là Ah ouais Non qui a réussi à passer quand même On évite les espèces Un petit troll Ah c'est bon Il a réussi à faire ses deux bouchons Et on récupère Evidemment On est dans le monde Pokémon On récupère Et bien Ash Ketchum Ash Ketchum Enfin Raid Raid Le héros du premier Pokémon Sur la première Game Boy La Pokémon Raid Un bloc de sauvegarde Pendant son saut Et bien on peut enchaîner Plein de saut Save Reload En quelque sorte Et ça fait gagner Énormément de temps Et donc il l'a réussi Donc c'est vraiment C'est vraiment le GG On atterrit dans le château On récupère la torche Et on va directement Au boss du monde 6 Le boss du monde 6 C'est le Skeleton King Le Skeleton King En fait c'est le boss final De Blob's Adventure C'est un autre jeu De Soul Green Le créateur de I Wanna Be The Boshi Aucun save spot Il faut gérer Des envois Des espèces de chuchou Riquettes dégueulasses De groupiques dégueulasses Il faut gérer Les flammes Qui vous font dessus Avec des trajectoires De la misère Plein de trucs qui arrivent En même temps Il faut gérer aussi L'apparition du Skeleton King A gauche En troll ultime Il y a De la RNG Dans ce jeu Et si Le boss Veut vous tuer Il vous tuera Voilà Il y a des moments Où le pattern Les RNG Tout ça Sont impossibles A gérer Donc il vaut Plus Complètement Il le fera Notamment Avec ses boules Mais là c'est fini Ça s'est bien passé Mais quand c'est fini Il faut encore éviter Il y a un max De pics Qui arrive Dans votre direction Avec un petit Caméo Qui va Apparaître Ici Voilà ici Qui est un petit Caméo De Blob Justement Blob Le héros du jeu Dont on parlait Le héros De Blob's Adventure Qui est donc Un autre jeu De ce même Développeur Voilà Donc tout le monde Dis Jégé Dans ce Dans ce Dans ce Chat Je sais pas pourquoi Est-ce que c'est pour le boss Ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu un don de fait Je ne sais pas A savoir qu'on meurt toujours à la fin A cause du bras vert Et bah oui Le bras vert Qui peut évidemment Qui peut Comment dire Surprendre A la fin A la fin Du boss De toute façon Le développeur Est un sadique Ça se voit Littéralement Donc on arrive Dans le monde 7 Le monde 7 Qui est inspiré De Milon's Secret Castle Tout d'abord Qui est un jeu De Ness De Hudson Hudson C'est la boîte cachée Bomberman Mario Party Mais bref Avec la musique De DuckTales Alors que vous n'entendez peut-être pas Mais c'est la musique De DuckTales Qui est un monde Assez difficile Avec un petit passage Là En VSO F-Zero Assez amusant Autoscroller En quelque sorte Puis Alors une salle Une salle Il ne faut pas voir Le mal de mer Une salle Rien que de la voir J'ai envie de J'ai envie de vomir Avec un espèce De shaking Un monde Qui mélange Un peu Tout Enfin c'est un peu N'importe quoi On évite Le crétin En pogo Au dessus Qui peut nous troller Voilà C'est un peu Close On l'a évité Très bien On reste Donc Oui Qui reste Sur la même verticale Que notre personnage Vous l'avez remarqué Mais On a réussi A le passer On sauve On prend la sauvegarde Et On va Faire un petit peu De backtracking Pour récupérer Un nouveau CD Donc on a besoin Dans le 100% Qu'on skipperait totalement Si on disait En 80% Evidemment En 80% On s'en fout De tous les idées Mais là on va le récupérer C'est le CD C'est le hamster Je bois un petit peu Et donc on fait un Ouh là là J'avais oublié Ce screamer là Et donc on meurt Pour respawn Au checkpoint Qu'on avait Activé tout à l'heure Petit screamer Et puis on entre Dans la partie Metal Gear De ce monde Avec la musique De Metal Gear Avec une vraie Partie Infiltration Pour Puisque vous avez Des gardes Enfin ces gardes Je me suis Des lézards D'hommes lézards Garde Qui dès qu'ils nous Perçoivent Vous avez vu Comme dans Metal Gear Vous avez les petits Points d'interrogation Au dessus de la tête Et les petits points d'exclamation Dès qu'ils vous Aperçoivent Et bien ils vont Vous bourrer Avec leur laser Très difficile à l'inviter Donc un petit passage Secret sur la droite Qu'il a pris Pour récupérer Tout simplement L'item Justement Metal Gear Qui permet D'accéder à plusieurs choses Je ne sais pas exactement Dans le monde 1 Mais on en a besoin Il me semble Pour le 100% Il faudrait vérifier On passe en dessous Un petit passage Un peu chaud Avec le raid mage Sachant que le pattern Est assez RNG Il me semble Même totalement RNG Il me semble Et donc on attend On temporise Pour pouvoir passer Et bien Sur la dernière Sur la dernière ligne La ligne la plus basse Ouh c'est passé Très très close Je ne sais pas si vous avez vu Heureusement que la hitbox Est assez permissive Parfois Parce que c'était Assez stretch On descend On s'en va En bas à droite Donc là Temporisation Temporisation extrême Pour se faire repérer Par ces hommes lézards Mais on a besoin De passer par là Parce qu'on doit Et bien accéder Au Vous voyez Au coffre En bas à droite Le coffre en bas à droite C'est Encore un CD Donc on a besoin Pour le 100% Évidemment C'est le cookie CD Le cookie CD Oui j'avais noté C'est une référence En fait à une réplique De Schwarzenegger Schwarzenegger Dans le film La course jouée Si vous n'avez pas vu Le film La course jouée Je vous envoie A le revoir Alors on n'est plus à Noël Normalement c'est mieux De revoir à Noël Mais Alors très bon film N'exagérant rien Mais film assez sympathique Que j'ai vu Quand j'étais petit Et qui Effectivement C'est assez sympa J'aime bien le revoir La course jouée Pour ceux qui connaissent Avec Schwarzy En papa Qui veut Et bien Récupérer le dernier jouet Turboman Pour son fils Alors des petits Walljumps Des pics Des plateformes du démon Que j'ai pas trop commenté Mais bon C'est passé assez vite On active le switch Et on arrive A la fin du monde 7 Dans un sas Que vous devez reconnaître Evidemment ce sas Qui annonce Un boss Et bien Qu'on connait Un boss Qui est Megaman Evidemment Megaman Megaman n'est pas seulement Megaman Megaman est plein de formes De boss différentes De Megaman Qui part Ça part dans tous les sens C'est une possibilité Ici de faire Plusieurs quick kills Notamment sur Ringman Qui apparaît Ici Il me semble qu'il Est-ce qu'il a eu le quick kill Je suis Oui je pense qu'il a eu Je suis pas sûr Ça va tellement vite En fait Le quick kill ou pas C'est difficile à déterminer Mais On arrive sur du Do-down pas de chill Avec plein de boulettes A éviter Tout le monde me parle Sur le chat Calme-toi Enfin T'as-tu Oh si le vieux a à peine 20 ans Il a plus de 20 ans Déjà Respecter les darons Ce cul de science N'exagérons rien Doc Je n'ai rien pris A part du thé Justement Une vraie c'est le thé Comment ça va Merci C'est gentil Mais ce monde fort du gaming Oh j'apprécie vraiment Il est complètement attaqué Il commande aussi vite que le jeu Ah bah j'essaye J'essaye de pas perdre de temps Vous savez ça va vite Et on arrive au monde 8 Le monde de Megaman Justement Le monde de Megaman On chope Les plateformes Qui Enfin on chope On essaye d'éviter Alors d'éviter ou de choper Ça dépend Si on veut monter On les chope Sinon on les évite Alors un petit série de wildjump Sur le côté Sur le côté du mur Et Donc on a évité les plateformes On récupère Le Wily CD Qui est une soundtrack Du docteur Wily Voilà Oxy ne respire même pas Je respire quand même N'exagérons rien C'est ce qu'ils disent Que Ash Ketchum et Trainer Raid Sont les mêmes Ah oui non mais Ash Ketchum Trainer Raid Voilà Vous m'avez compris Bon Un petit passage Un peu Un petit passage chiant Parce qu'en fait Bon alors un peu sexy Avec les flammes qui tournent D'accord Mais il faut rebondir Sur la tête de ce robot Et seulement Ce robot Bah c'est pas très palpitant Parce que c'est quasiment Un autre scroller En fait Parce qu'il faut attendre Que ce robot Et bien Daigne S'avancer Donc finalement On doit temporiser Tout simplement On saute au dessus Des flammes Qui tournent Bon ça d'accord On attend justement Vous le voyez Le robot Qui arrive On rebondit On rebondit On va passer au dessus De ses pics Voilà exactement On va faire des petits Double jump Oxy Oxydo tu as une chale Un twitch Un twitch Matrobat Oxydo tu as une chale Du Xenobir Si vous avez des Xenobir Vous allez me voir Et donc là On arrive Sur On arrive bientôt Sur la fin du monde 6 En fait Tout simplement Le monde 6 Vous l'avez vu C'est un monde Qui est quand même Assez difficile Peut-être le deuxième monde Le plus dur Après le monde 10 Qui va arriver Un peu plus loin On évite Voilà Ces blocs qui tournent Ah voilà Et ça c'est vraiment dur Là ici c'est vraiment dur Parce qu'il y a un pattern Qui est vraiment trollesque De cette plateforme Qui bouge Alors il faut le connaître Évidemment Surtout pour le dernier saut Donc on va monter Il y a des sauts extrêmement précis Notamment sur le bord des piques Là vous voyez Ces passages dégueulats Et ici le petit saut Là voilà C'est magnifique C'est magnifique Sachant qu'une mort ici Évidemment C'est très punitive Voilà Donc c'est passé Très bien On prend le save point Voilà Et donc Alors vous le voyez Cette salle Dégueulasse Vous l'apercevez Évidemment Un labyrinthe de piques En casu C'est la détresse absolue En casu C'est la détresse Surtout le dernier saut Sur le côté droit De cette salle Voilà Le monde Le deuxième monde Le plus dur Je le disais Une room Qui va ce qu'il a bien Ce qui est en fait Pour le pique C'est très très amitié Donc toujours Carmen Sandiego Je retrouverai Je trouverai Carmen Sandiego Waouh c'est passé Harvey Donc vous voyez Que vous voyez Que le stream US Applaudit à tout le monde Parce que Parce que c'est très difficile On prend Un personnage Qui est Spike Qui est tout simplement Le pique Le pique Qu'on se bouffe Tout le temps Comme enemy Dans son stream Et on arrive sur le boss Le boss qui est Shang Tsung De Mortal Kombat Vous le connaissez Avec son attaque infâme Le yulou Yulou Et voilà L'attaque des Yulou Et des Fatalities En bout Voilà Enfin des attaques De malades Il invoque Des potes à lui Sans doute Je fais longtemps Que j'ai pu jouer A Mortal Kombat Honnêtement Je ne pourrais pas Vous décrire Vraiment Tous les Ah et donc Voilà Un petit fail Il a perdu Tant pis Il s'est bouffé Une fatality Contre Contre Shang Tsung Ouais Shang Tsung qui est difficile Qui peut Qui peut être Vraiment Trollesque Yulou Yulou C'est dommage Que vous n'ayez pas le fond Parce que franchement Le son de ces Le son de ces Des trucs qui arrivent C'est vraiment très marrant Des gerbes de sang Également A éviter Une fois qu'on l'aura Défoncé Voilà Ici là Par exemple Et donc Il défonce Des ennemis Et les gerbes de sang Chaque goutte de sang Evidemment Si on touche Une goutte de sang On meurt Et donc Finis Et donc Vous voyez La petite référence A Mortal Kombat On peut bourrer Comme un fort Immensément Ces projectiles Pour faire une fatality Contre Shang Tsung Tu peux nous refaire Yuloulou Allez Je vous refais Yuloulou Mais c'est la dernière fois Yuloulou Et donc On arrive dans le monde neuf Le monde neuf Qui est inspiré De Kid Icarus Kid Icarus Le Icar Vous connaissez Kid Icarus Alors Un monde Avec des hitbox Horrible Et donc Il faut rebondir Qui n'ont aucun sens Le troller à l'infini Il fallait rebondir Sur toutes Les coupas C'est passé du premier coup Vraiment Du skill Du skill à l'infini Il faut rebondir Sur les coupas Pour ouvrir le mur On a fait attention Au Falcon Punch De Captain Falcon Je ne sais pas si vous l'avez vu On est monté Sur les plateformes invisibles On récupère Pete Justement Le héros De Kid Icarus Et puis On va Monter Et bien Tout le long De ce niveau On va remonter Vous avez vu Ce même Cette espèce de pattern Un petit peu Comme dans Mario Finalement Ce jeu On ne cessera Jamais de répéter Ce jeu C'est un peu comme Mario Et donc Ce pattern Où en fait Les pièces Se vont se transformer En bloc Et là On va changer De personnage On va prendre Ryu Pour passer à l'étage supérieur Parce que Le Hadoken Est vraiment très efficace Contre le boss Qui arrive Contre le petit feu de joie Le mini boss Ce n'est pas le boss du monde C'est le mini boss Mais voilà Les Hadoken Qui sont vraiment Très très utiles Sur ce boss Qui va bourrer Il va piffer l'ultra Et on garde Et ça a peu mis Sur le pitch Sur le stream US La fanbase D'Oxido Mais attends Dr Pepper Fox N'exagère pas non plus Voilà Donc on monte A l'étage supérieur On récupère le live Six mi Et puis on arrive Dans un système De bloc Qu'il faut pousser A demi-énigme Ah tandis qu'il a pris Simon Belband C'est marrant ça Des blocs Qu'il faut pousser Pour Et bien Pour résoudre Une espèce d'énigme A deux francs Un classique des RPG Qui est appliqué à Boshi C'est bon C'est assez amusant En même temps C'est assez On voyait que le gameplay Change quand même Pas mal On a des innovations Assez Assez Impressionnantes Pas mal d'inventivité De gameplay Dans ce monde neuf On sauvegarde Donc on va On va continuer Pardon Ça Donc on a sauvegardé Avant la chute On continue Ces espèces de pattern Alors voilà Donc là il s'est fait Il a pris Donc on va essayer De ne pas se foirer Sur ces blocs En hésitant Le coup pas Est-ce que ça va passer Voilà Donc on passe par en dessous Pour le prendre par dessus Le world record de débitage De moi la seconde C'est un world record Que je vise Effectivement Une race A Eltan Contre Oxy C'est vrai qu'A Eltan A un bon record De parlotte aussi Je l'ai un peu capté Dans ses quoi Qu'il a fait Ses doom Non ses blood Je ne sais plus Et il avait un bon record Un bon record de parlotte aussi On monte Alors encore un petit screamer Que vous avez repéré Évidemment Et puis un boss Un boss qui est en fait Ganon Ganon de Zelda Qu'il faut bourrer comme un port En gros Parce qu'en fait Il y a un glitch Qui a été laissé par le développeur Je l'ai dit Le développeur C'est en contre-sous Maintenant Et en fait Ganon essaie tout le temps De lancer la même attaque Et finalement Il ne fait rien Donc en fait On le bourre comme un port Et ça passe Voilà On le défonce Donc le boss Le boss de la gratuité Délicace A Enamora Voilà Le boss de la gratuité totale Plus gratuit que Ridley Ou pas On ne sait pas Il faut demander aux spécialistes Et donc on arrive Et bien Après ce petit Ce film Voilà Dans le monde 10 Le monde 10 Qui est inspiré D'un jeu D'un très bon jeu Que vous connaissez sans doute Si vous connaissez aussi Les speedrun Le monde des speedrun Et puis Il fait un peu Des jeux de NES Et tout ça Qui est inspiré de Ninja Gaiden Le monde le plus dur du jeu Très très painful Et puis Surtout Ce qui est intéressant C'est qu'il y a une possibilité D'avoir des skips énormes Si on fait le niveau Sans mourir Parce que si on meurt une fois Il y a des murs Des espèces de murs rouges Qui apparaissent Dans le cas contraire Donc si on meurt Et qui vont bloquer le passage Et qui vont nous obliger A faire des détours Assez du vélo C'est pour l'instant Il ne meurt pas Et donc je pense Qu'il va réussir A prendre ses skips Alors les piques Qui montent là Ça c'est Ah il s'est pris le pique Dommage Dommage Est-ce que ça va déclencher Un mur rouge Probablement Est-ce qu'on va le voir Ce mur rouge C'est un petit peu plus loin Il me semble C'est sur la remontée Enfin la descente après Des sauts extrêmement précis Ici Un chemin qui est difficile Qui est assez encombré On remonte On remonte Voilà Donc des shurikens Qui nous lancent Qu'on se fait lancer dessus Comme des porcs Par des ninjas Les stop 10 secondes Pour qu'on grille Le mec qui rompe derrière Mais je crois Que c'est des trucs Un peu random De Yali Là Oui vous voyez Ces murs rouges Ces murs rouges À droite Donc ils sont apparus Et donc on est obligé De faire le détour Et bien par Cette box Dans le bas du niveau Qui sait faire du temps Évidemment Julien Lepers Oh que je l'aime ce jeu Oui 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 Mais je l'aime Et je l'aime tellement Que Witwix vient de ce fail Et donc il doit Oh là là Encore un fail Et ouais Là ça va mourir en boucle Ça va mourir en boucle En même temps c'est amusant Et en même temps Witwix Je le prends toujours A la rigolade Witwix là Il faut vraiment le dire C'est un runner Qui a très très bon esprit Même quand il meurt Bah c'est marrant quoi Witwix est runner Très avenant Qui parle Encore un fail au même endroit Witwix très sympa Qui parle beaucoup Avec son chat Alors qu'il y a un chat Évidemment plein à craquer Mais qui répond A tout ce qu'on lui dit En son chat Qui se marre bien Avec son chat Donc c'est un gars Plutôt cool Si vous voulez Revoir un petit peu Des runs de Boshy Notamment du any% Lui il a le Witwix a le record Le world record En fait en any% Sur Boshy 100% je ne sais plus qui c'est Je crois que c'est plus qu'Alemandou Ça doit être un troisième Un troisième larron Dans le jeu de DM Attends et qu'on parle sur le chat Ah mais c'est Oxido Dans votre message Ça se surligne en rouge Sur mon chat Et donc je vois ce que vous dites Sinon je ne vois pas J'ai été aveugle Et donc vous pouvez me parler Vous pouvez me trastole Autant que vous voulez Ça ne posera aucun problème Et donc on est passé Finalement on est passé Et donc on saute Sur ces petites plateformes Très bien Tease Escalier Un peu dégueulasse Jusqu'au mini boss Qui va apparaître Voilà dans cette zone là Mini boss avec des shurikens De l'angoisse Des shurikens Qui nous envoient dessus Et alors il y a possibilité De skip en fait Toute la deuxième phase Du combat Donc là on va passer Entre les shurikens Et si on se démerde bien On peut monter sur la plateforme Et quand il va arrêter De monter les shurikens Voilà exactement C'est ça Quand il a arrêté De lancer les shurikens Et bien on fait un saut Au dessus Du ninja Pour passer Pour skip la deuxième phase Du combat Oh putain tout Oh non Ah les enfoirés Ah magnifique Très très beau Alors mon chat est rouge Mon chat est rouge Sans Je vous aime C'est en rouge C'est en rouge C'est en rouge les mecs C'est en rouge Merci Et donc Que disais-je On passe Donc on a skippé La deuxième partie du combat On continue sur la droite Donc c'est plus ou moins Straight forward Alors beaucoup de double jump Très très précis Vous le voyez Un passage Qui pose problème Normalement Witwix a pas vraiment de problème Ici d'ailleurs C'est étonnant Qu'il se loupe un peu ici Parce que Ces double jump Même s'ils sont difficiles à rentrer Ils sont quand même Assez faciles à prendre Et donc on récupère Et bien Qui l'on récupère Arthur Arthur Qui est le héros De Ghosts and Goblins Alors dédicace spécial A Dr Pepper Fox Doc Dédicace spécial Ghosts and Goblins On aime le skill Sur ce chat On aime le skill Sur ce stream On aime le skill Et bientôt Bientôt Dr Pepper Fox A la GDQ Au 2018 Avec un run de Ghosts and Goblins Ce sera magnifique On remonte Et là il a passé Oui alors tout le monde applaudit Parce qu'il a passé Ce mur de pic Là vous le voyez Enfin ça c'est vraiment Ah il s'est fait l'ici Dommage Mais voilà Il a eu le skill C'est vraiment beau à voir C'est vraiment beau à voir Parce que ce mur de pic Il arrive très rapidement Vous le voyez Et donc on doit l'éviter Donc on descend On doit éviter Donc ce mur de pic Qui nous poursuit Qui a jusqu'à plus soif Des sauts extrêmement précis Vous voyez tous ces blocs rouges Qui nous empêchent De passer directement à gauche Et donc on va devoir Et bien attendre Que ce mur de pic Joue avec nous J'ai la preuve Que le chat est authentique Ça c'est sûr Là il y a un peu moins de rouge Mais je vous aime Je vous aime Un don de 20k De notch Ah ouais Notch il donne Un notch Il donne au début Lui il donne à la fin Aussi Un notch Il déconne pas Et donc on arrive Et bien au boss Du monde 10 Et le boss Et bien vous l'en connaissez C'est Missing Number C'est Le fameux Pokémon glitché De Pokémon Red et Blue Vous savez hein Débicace Alors qui c'est qui me disait ça tout à l'heure C'est l'Oscree Non c'est pas l'Oscree Je sais plus Débicace assécuté Donc Ash Ketchum Et Trainer Red Voilà Exactement Un combat très marrant En fait Il reproduit un peu Un combat dans Pokémon Quelque part Et la RNG Est ici A son summum Il faut éviter Les différentes attaques Il peut y en avoir Je crois Une dizaine différente Et ça fait C'est hyper chiante Quand il envoie Les Rocks Quand il envoie Les Rocks Et alors là Vous avez vu Les messages Les Game of Thrones Mais en fait C'est un message On fait un easter egg En fait On est pas vraiment mort Ah c'est anonyme C'est pas de notch D'accord Il faut que je donne 20k Bah oui bien sûr Alors là Skip Skip énorme Alors skip énorme Gros gros glitch En gros On prend le Nyan Cat Qu'on a débloqué En fait qui est débloqué au départ Et en gros en tirant tout En faisant un respawn On gagne un peu de hauteur à chaque fois Parce qu'en gros la variable Et si tu es à coté d'un save point Et par une espèce de magie De l'instruction du jeu Que je ne peux pas vous expliquer Parce que c'est vraiment trop complet Évidemment Qui permet en gros De skip une très grande partie de ce monde Et avec ça Avec ce skip là On gagne 5 minutes Donc c'est un énorme skip On va tenir même dans le passage secret Qui va être un peu plus basse Que Whitfields essaye d'avoir Donc en rebondissant Sur ces espèces de machin truc là Qu'il me parle Qu'il me parle Donne ton une Bien sûr Je vais vous donner mon lume Tu gères la fougère Ah bah c'est gentil Pilou Ah Pilou Krapou Nuts a retourné les coussins de son canapé Oui donc je disais Il descend dans le passage secret Vous voyez Alors le passage frère Lunders C'est pas un glitch C'est un passage secret Encore un screamer Encore cette petite araignée Qui ne lui fait plus peur désormais On prend le sexy sax CD Donc le dernier CD Il me semble qu'il n'a plus Qui déciderait je crois Ou il nous en manque Non il nous en manque un Qu'on va récupérer un peu plus tard Petit passage tranquille ici Avec les One way walls C'est à dire les murs Qu'on peut traverser Que d'un seul côté En quelque sorte C'est un monde Le monde 11 Plus ou moins Reposant Après vous savez la purge Du monde 10 Qu'on a passé tout à l'heure Et vous allez voir Qu'à la fin de ce monde Voilà ici Vous voyez ces blocs rouges En fait ces blocs rouges Quand on leur tire dessus Ils permettent Et bien d'avoir un jump très important Beaucoup plus important Que le double jump habituel Et donc voilà Ça permet de faire Des doubles Triple sauts Sur cette remontée Voilà qu'on est obligé de faire Et on va arriver à la fin Alors petit petit encore une fois Skip comme tout à l'heure Vous savez le save and reload jump Le saut avec le tir dans la sauvegarde Pour sauvegarder la place L'emplacement sur le saut Et puis on refait le glitch Du début du monde Pour skip complètement la tour Et donc ce niveau Ce monde 11 a été extrêmement rapide On arrive dans le monde 12 Dans le dernier monde Le monde très court Alors ne vomissez pas Pitié à cause du design De ce niveau Qui est en train de tourner Qui est plus impressionnant Visuellement finalement Que véritablement dangereux Et on va arriver très vite Et bien au boss final J'avais pensé être Un commissaire priseur Roger Laloutre Ah pourquoi pas Un commissaire priseur C'est vrai que Alors 2500 sur la droite 2500 3000 3000 Au monsieur en verre Très très bien 3000 Est-ce que j'ai plus Est-ce que j'ai plus Un petit coup de marteau Et oui C'est à juger Au monsieur en verre Et on arrive sur le boss Le boss final Qui est une boîte de céréales Et oui Le boss final Et bien c'est Soul Green lui-même C'est le concepteur du jeu De la boîte de céréales Soul Green Et bien C'est une boîte de céréales En Dan Au Dan Mark Un fight C'est un combat qui est Un combat qui est évidemment Très difficile Quand il y en a plus Il y en a encore Il y a plusieurs phases Alors la première phase Qui est passée assez vite La deuxième phase Il faut utiliser une route Optimale Pour manipuler Vous allez voir Donc les boulettes vertes Qui nous foncent dessus En fait il faut les manipuler Pour qu'elles touchent Et bien Soul Green Le Ah attendez C'est pas Vous voyez Il n'a pas Il n'a pas Chauté de manière optimale Et les boulettes vertes Sont passées à côté De la boîte Donc ça C'était pas bon Donc on refait La première phase Du big combat C'est pas trop grave Ça passe très très vite Vous le voyez En gros Voilà Le boss Dans la deuxième phase Du combat A un bouclier vert Vous allez voir Ce bouclier vert Et bien pour le détruire Il faut lui envoyer Ses propres boulettes Finalement Il faut le manipuler Il ne s'arrête jamais Mais non Je ne m'arrête jamais Mais je ne suis pas au bout du rôle En plus Franchement je suis plus Je suis moins fatigué maintenant Que je ne l'étais tout à l'heure En prenant le micro À court Battle King Honnêtement Par contre je bois Un petit peu de thé Voilà Et donc on essaye De bourrer son Ah dommage Dommage Ça passe pas en un skip Alors est-ce que ça peut passer En un skip Alors il faudrait Demander à Millet Il me semble Deuxième phase Super difficile d'ailleurs Millet Est-ce que tu sais Si la deuxième phase Peut passer en un seul cycle Parce que je crois Que sur le World Record Ça passe en un seul cycle Enfin je suis plus sûr maintenant Peu importe On détruit le World Record Pour le 100% C'est à C'est à Je vais vous le dire tout de suite Eh bien je ne l'ai pas noté Donc vous chercherez vous même En gros c'est à 50 minutes C'est à 50 minutes Je crois Quelque chose comme ça Un peu plus de 50 minutes Il me semble Et donc on arrive À la troisième phase De ce boss En fait Et là il suffit juste De survivre Donc on retrouve La plupart des boss Du monde précédent Ne bois plus de thé Faut enlever la coque du thé Non mais je n'oublie pas C'est du thé C'est du thé vert Vous êtes sûr c'est du thé vert Le 1 cycle est poussière Millet qui nous dit Voilà c'est ultra difficile Ça dépend totalement De la position initiale Voilà c'est ça C'est très RNG Donc là on l'a passé En deux skips Et donc on retrouve Tous les boss Qu'on a défoncé Dans tout le roi Enfin pas tous les boss D'ailleurs Il en manque deux ou trois Qui viennent prêter main forte Eh bien au boss final Il y a plus ou moins Des 6 spots Sur les boss Alors on retrouve Sonic évidemment Qui troll à l'infini Et puis à la fin Eh bien bourrage final Avec notre petit vaisseau Notre petit vaisseau Qui va bourrer Soul Green Et voilà Nous sommes Comme le bossy I wanna be the bossy Eh bien maintenant Je suis le bossy J'ai gagné Je suis le bossy Et finalement Pour avoir regardé cette run Vous êtes un peu Aussi sur le chat Vous êtes un peu des bossy Vous êtes quelque part Vous êtes des bossy Et ça Et ça c'est vraiment C'est vraiment quelque chose de bon Mais évidemment Les 10% ça s'arrêterait là Il suffit de survivre Ouais Marcus Detritus Les 10% ça s'arrêterait là Mais là évidemment Nous sommes dans le 100% Et dans le 100% Il nous manque encore des choses Il nous manque un CD Et surtout il nous manque beaucoup De personnages Cachés Ouais le thé vert Qui n'est pas fabriqué Comme le soleil vert Ah on sent les connaisseurs On sent les connaisseurs Du cinéma Les cinéphiles C'est très très bon GG Oxy Alors ne dites pas GG tout de suite Ce n'est pas fini Alors ce n'est pas fini Donc le 100% ne s'arrête pas là On va récupérer Donc Sol Grimm Du coup Dans le coffre Sol Grimm Donc le dernier Enfin un personnage caché du jeu Qu'on a Quand on a battu le dernier boss Puis on va dans la salle Où on récupère Eh bien Dark Boshi Dark Boshi Qu'on récupère en finissant le jeu Avec tous les objets Dans la difficulté Avered Il me semble Et on récupère aussi Sonic Justement Et c'est pour ça qu'on a pris La difficulté Ardon C'est parce que Sonic n'est déblocable Que dans la difficulté Ardon C'est à dire la troisième difficulté Que Sol Grimm avait prévue Comme la difficulté de base Qui est déjà extrêmement difficile Vous voyez qu'il prend Sonic Pourquoi il prend Sonic Parce que Sonic est déjà plus rapide Et puis Il fait des sauts Légèrement plus haut Voilà Et puis des doubles Enfin ça permet Parce qu'il y a des passages Assez abusés Ah bah vous êtes gentil Vous êtes des amours Je vous aime Je vous fais des bisous Et vous êtes des boshis Mais oui vous êtes tous Mes petits boshis Vous êtes tous mes boshis Mes petits boshis Et donc on va payer Je vous l'ai dit Alors on a pris Myster Game & Watch Très vite On a pris Myster Game & Watch Ah non pas encore Bah non on va le prendre justement maintenant On va payer donc Donc le marchand de Zelda On récupère Myster Game & Watch Du jeu correspondant Vous connaissez Myster Game & Watch Puis on monte tout en haut Pour récupérer le dernier CD Qui nous manque Qui était caché là Voilà il le prend ici A 51,50 Le la 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 CD Et là il nous manque plus Que plusieurs personnages En fait à récupérer Donc on va remonter encore On va prendre le tuyau secret là Que vous voyez En bas à droite Le boshis en chef Je vous fais des bisous Le tuyau secret Qui nous envoie vers Et bien un monde Et bien à travers le premier niveau De Super Mario Bros Ce jeu est évidemment Vous l'avez vu Rempli d'hommages A plein de jeunesse Et donc on récupère Et bien en haut Du pôle Du pilier On récupère Mario En haut du pôle Puis on va prendre le téléporter Et on va se retrouver Au monde 3 Le monde 3 Le monde 3 Le monde 3 Oh c'est marrant C'est marrant C'est marrant C'est marrant C'est marrant C'est marrant Sol Grune Ah oui On est en Danemark Effectivement Ça se prononce différemment Et donc on retrouve Sonic Pour passer tout au dessus Du niveau Vous vous souvenez Un des Cheetahmen Qui nous ont trollé Tout à l'heure En nous envoyant Plein de petits machins Des petits projectiles Et bien on passe au dessus On s'en fout On n'a pas le temps Et donc on va se diriger Directement vers Et bien le companion cube Qui permet de Prendre De récupérer Un personnage Qui est Quote Quote C'est le personnage principal De Cave Story Vous connaissez Cave Story C'est ce jeu indé Qui a quand même Pas mal de temps maintenant Et qui est vraiment génial Si vous n'avez pas fait Cave Story C'est une erreur C'est une erreur Et vous devez le faire Absolument Puis le meilleur monde Et bien on arrive Vous le voyez Au monde de Twitch Et on va rebondir Sur un chat Twitch Oxido peux-tu faire Une dédicace A mon amoureux Thomas Et lui dire que je l'aime Dédicace de Rt Je vais faire Le manège enchanté Non pas manège enchanté Tournez manège Tournez manège Amusé Je suis ton beau chien Calmez-vous Respectez-vous Les gens Sérieux Le world record est possible Oxido Non le world record N'est pas possible Là Je pense pas Le world record Est à 50 et quelques Je crois pas Le world record soit possible Et donc on arrive Sur le chat On saute sur le chat Et puis on arrive Et bien dans le dernier Enfin pas le dernier boss D'ailleurs dans la boss cachée Mais qu'on va skipper Malheureusement C'est dommage Parce que normalement Dans l'écran précédent Et bien il faut combattre Et bien Kappa Kappa lui-même L'émote Kappa Et d'ailleurs bourrer Les Kappa Mais hélas On peut le skip Et c'est dégueulasse Parce qu'évidemment On se fait un speedrun Donc on va le skip Ça ne respecte rien Effectivement On aime le combat Comme Kappa Mais on ne le verra pas Hélas Dédicace à Evil Duck Le chocobo C'est une meilleure Que canard Le chocobo Il paraît que c'est Très goût de plus Le chocobo Franchement Le chocobo Ça me donne envie Ça doit avoir Un petit goût de poulet Et donc finalement On retourne au monde 7 Et on va combattre Le dernier boss Du jeu On va combattre Le boss caché Alors on passe à travers Un monde World of Warcraft Et on va combattre Le boss caché du jeu Et le boss caché du jeu Ce sont justement Ces Cheetahmen Qu'on a battu Tout à l'heure Enfin qu'on a évité Tout à l'heure Un peu en scred Et ici Donc vous voyez Le bar de chargement Hommage à Warcraft Évidemment Et on va arriver Sur la dernière plateforme Du jeu Tout doucement Voilà Donc avec des petits Petits hommages A Warcraft Et il y a Ah oui Donc il prend Darkboshi Parce que Darkboshi Je vous le rappelle Donc Darkboshi A des projectiles Beaucoup plus gros Et donc on va combattre Les Cheetahmen Cheetahmen Combat évidemment Très difficile C'est vraiment Le true last boss du jeu Enfin c'est un boss caché du jeu Plein de projectiles Dans tous les sens Avec des luminions Derrière Des lumières de partout On est vraiment Ambiance Foire du trône Ambiance Champs-Elysées A Noël Et donc On va bourrer C'est Cheetahmen Les trois d'affilée Et puis Bon ça dure longtemps C'est un combat Qui est assez long Assez difficile Enfin quand je dis Assez difficile C'est un neuf qui nous Mais évidemment C'est un combat Extrêmement dur Alors plus dur Plus dur Plus dur ou pas Que Sony Que je ne sais pas Pourrais demander à Ami Lé par exemple Qui a rendu le jeu J'en sais rien Honnêtement Je ne suis jamais Allé jusqu'au Cheetahmen Tout le bien que vous Mettiez pas ma tête Là je commente Mais je ne suis jamais Jusque là Bien sûr Ça paraît évident On défonce ces personnages Ce sont des espèces de singes On ne sait pas exactement Ce que c'est En même temps Ça m'a donné envie De jouer aux jeux Oh dommage Dommage J'ai pris cette plateforme Dommage Et là Le play C'est la punition Extrême Puisqu'on doit recommencer Le fight Dès le début Dès le début Oui les plateformes Vous avez vu Que cette plateforme En bas Elle disparaît Donc on doit rebondir En quelque sorte Sur les Sur les espèces De petits mobs noirs Qui apparaissent en haut Donc Très difficile Très difficile Ah donc Millet Qui nous dit Cheatamen Le boss le plus difficile Solgrin un peu en dessous Puis Sonic D'accord Oui il me semblait Que Witwix Quand je l'avais vu Un petit peu Il me semblait dire Que Sonic Le boss Qui lui avait posé Le plus de problèmes Mais oui effectivement Cheatamen Ça a l'air tellement Dûr Tellement dur Enfin vous voyez Ça part de tout sens C'est incroyable C'est incroyable Attendez que ça se mal Sur le stream US Bah de toute façon Le stream US Ça se marre parce que Parce que Witwix C'est la bonne humeur C'est la bonne ambiance Witwix Il a beaucoup Beaucoup d'autodirigeant Vous voyez qu'il est toujours souriant Il s'en fout quoi Quand il perd Il se marre quand même Ou alors celle que ça applaudit Pour des dons Je sais pas exactement En tout cas Il y a un petit côté électronique Super joy Dans ce combat Vous le remarquez Avec ces petites ampoules Qui brillent Ouais on se sent bien Ces ambiances Boum Oh non 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 Deuxième fail Dommage 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 Un merci kill Sur les Cheetahmen Vous êtes fier Oui j'ai un Twitch Oui j'ai un Twitch Alors je ne joue pas Boshi sur le Twitch Si vous comptez Regardez des runs De Boshi sur le Twitch Il n'y allait pas Quelque part D'accord En revanche Si vous voulez Regardez Du FF6 Vous êtes les bienvenus Vous êtes vraiment Les bienvenus Voilà Donc ce combat Qui prend beaucoup de temps Beaucoup de temps Alors Oxido C'est quoi un Boshi Je ne sais pas Honnêtement Je ne sais pas ce que c'est un Boshi Justement je ne suis pas C'est vrai Et je me suis posé la question Juste avant de prendre le commentaire Et finalement j'espérais Que personne ne me posait la question Donc merci Et évidemment De me mettre dans une position Inconfortable Je ne sais pas ce que c'est un Boshi Je pense que c'est un personnage Qui a été créé spécialement Pour ce jeu A mon avis Passage des abeilles Surtout le passage le plus difficile De tous les boss D'accord D'accord Oui 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 De toute façon Ça se sent quoi Ça se sent C'est tellement dégueulasse C'est tellement sadique Va-t-il dépasser les 100 morts Je ne sais pas C'est vrai qu'on ne sait pas exactement Non il n'est pas à 100 morts Je ne pense pas qu'il soit à 100 morts S'il est à 50 C'est déjà beau Mais je ne suis même pas sûr Ah Boshi c'est un streamer D'accord Boshi c'est un streamer Je ne savais pas C'est un hommage D'accord C'est bien Tout est bon à apprendre Tout est bon à savoir Les petits trivia C'est Boshi Tain Ah d'accord C'est un streamer en fait Ok Boshi Tain Je ne savais pas du tout C'est bon à savoir Combien dans l'équipe Qui re-stream On est beaucoup On est beaucoup Enfin moi je ne m'occupe pas du re-stream Gravity Il y a des gens qui s'occupent du re-stream Sur le game live Et puis il y a pas mal de gens Qui se portent nos commentaires Pour faire des commentaires De certains runs Qu'ils connaissent bien Et c'est mon cas Comme plein d'autres avant moi Et comme plein d'autres après moi D'ailleurs oui Je vous encouragerai évidemment Après des runs A rester De toute façon toute la nuit Là vous avez des runs de la folie Ah le moment de moi est en haut à gauche Mais c'est vrai On est à 99 Je suis Effectivement Vous avez raison J'avais complètement oublié Ce petit détail La preuve Je me concentre vraiment Beaucoup sur le run Je suis vraiment Beaucoup sur le run Les choses annexes Ça ne m'intéresse pas Je suis quand même Je suis un mec Je suis vraiment Complètement A fond A fond dans le run Je suis comme ça Je suis un mec comme ça Je pense que vous l'avez Vous l'avez remarqué Que disais-je Alors que Qu'est-ce que ça me dit Sur le chat Ça parle partout Mais oui Alors le plus dur Normalement c'est Iwannabe The Boshi J'ai joué à Iwannabe The Guy Et j'ai réussi à aller plus loin Iwannabe The Guy Que The Boshi Boshi c'est vraiment Un fan game De The Guy Mais en plus dur Ouais A défaut d'être un Boshi Je veux bien être un Geisha Mais respectez-vous les gens Qu'est-ce que Viens de s'engager A faire Iwannabe The Boshi Ah j'avais pas vu 100% en live marathon Mais oui T'as raison T'as totalement raison 100% Boshi en live Mais ça va me prendre Ça va me prendre deux jours Et encore Encore plus Iwannabe The Oxido Bah je pense que vous pouvez Si vous avez un peu de skill En game development Etc Vous pouvez prendre le moteur Ça doit pas être un moteur Très difficile à utiliser Vous pouvez faire un fan game De Iwannabe The Ce que vous voulez Iwannabe The Tacos Iwannabe The Tortilla C'est cool Je plus dur Non ça j'ai répondu Je me calme J'ai l'impression qu'ils ont simplifié les boss Alors je sais pas Ça je sais pas si c'est la dernière version Oui il me semble qu'il y a eu diverses versions Oui il y a eu plusieurs versions d'ailleurs C'est sûr Et certains boss n'étaient pas les mêmes Dans la première version Effectivement Euh Notice me senpai Siadak Je te notice Siadak Tandis que voilà Ce combat Non finit pas Ce combat Non finit pas Et donc on arrive Et bien au dernier Dernier Troulas boss Ce sont les Cheatamen Et vous voyez que ce gros Cheatamen Il va prendre les bulles d'autres Cheatamen Dans ses bras Alors j'espère qu'on va réussir à s'équiper A réussir à finir ce boss quand même Ce serait bien Parce que là on a dépassé l'heure C'est dommage quand même On avait l'estimate à 1h05 Ce serait dommage de dépasser l'estimate quand même Alors que normalement En moins d'une heure Le 100% est possible Et il a Il a fini Et c'est le GG Alors c'est le GG Pas tout de suite Pas tout de suite Parce que Il faut encore récupérer On est en 100% Et bien le dernier objet Enfin le dernier personnage Qui est débloqué Juste après les Cheatamen Et donc on va Et bien débloquer Dans ce coffre Le dernier personnage Et c'est là que ça va être Time Et voilà Il va lui dire d'ailleurs Le Time C'est au moment où La boîte de dialogue arrive Voilà Et donc on a débloqué Et bien l'orc de Warcraft Vous avez vu On était chez Warcraft Juste avant Et donc on débloque l'orc Et voilà C'était vraiment Vraiment du beau Et j'espère que vous avez Vraiment apprécié Ce Ce I Wanna Be Zoboshi Ce Witwix C'est vraiment Vraiment du skill Énorme Et c'est vraiment Très impressionnant à voir Honnêtement C'est une des runs Qui me fait le plus plaisir En fait à voir Quand je suis un peu sur Twitch Quand je me balade Quand je regarde un peu Les streams au pif Quand il y a Calimandou Witwix qui stream J'aime bien avoir Un petit run de Boshi En fond d'écran En ambiance Franchement Ça vous fait la soirée Honnêtement Ça vous fait la soirée Ça fait vraiment plaisir On voit du beau jeu Et donc The end Et you are now The Boshi The real Boshi Parce que Vous avez gagné Vous avez gagné 100% de Boshi Et Et Voilà J'espère que vous avez apprécié Attendez qu'on se marre énormément Alors je ne sais pas pourquoi Ah il y a Ah bah il y a Broman Derrière Il y a Professeur Broman Qui est en train de serrer Witwix dans ses bras Je ne sais pas pourquoi Je ne l'ai pas vraiment suivi Ah bah merci à vous D'avoir suivi Les gens Mais restez Restez Il y a encore plein de runs Et Ah oui c'est ce que je disais tout à l'heure C'est ce que je disais tout à l'heure Il y a Donc là tout de suite Il va y avoir un run Alors absolument caractère Vous avez aimé The Boshi Mais vous avez adoré Ce qui arrive Ce qui arrive là C'est Donkey Kong Country 2 Une race avec 4 runners En En émis pour cent Avec les 4 meilleurs joueurs du monde Sur Donkey Kong Country 2 Ça va être exceptionnel Donc ça Restez pour le Pour le Donkey Kong Country 2 Et puis ensuite Alors chez nous c'est la nuit Evidemment Mais chez les States Ce sera en prime time Bien sûr Et bien ce sont les Zelda Les deux Zelda Sur NES Et puis surtout Et bien tous les Mario Alors pas tous les Mario d'ailleurs Mais un gros bloc Mario Avec notamment Je vais retrouver le planning Et bien Super Mario Bros 3 Super Mario World Et puis Kaizo Mario World Alors la race Je vous encourage à regarder A 3h Alors c'est un peu tard 3h40 Mais il y a une race Entre Karl Sagan Et Drame 55 Sur Kaizo Mario World Qui est une espèce de hack De Mario World En beaucoup plus dur Un peu comme Ounalyse de Boshi Ça va être exceptionnel Kaizo Mario World Ça va être exceptionnel Ensuite vous avez Super Mario Bros Wii Et un petit Fire Emblem Et puis ça continue ensuite Et du coup ça va set up Alors Bah du coup moi je vais assez Alors je sais pas si Donc quelqu'un doit me rejoindre Il me semble C'est Kaidi Qui doit me rejoindre Kaidi Gamer Boy Allo allo Oui allo allo Alors Kaidi va te rejoindre Je vais m'occuper de ça En attendant On va marquer une petite pause pub Parce qu'on en a pas fait un moment Donc voilà C'est juste pour prévenir les viewers A tout à l'heure Très bien Et bourrez les dons Bourrez les dons Merci à tous Je sais pas si vous m'entendez Il y a des pubs en même temps Mais merci beaucoup pour tous vos Tous vos petits messages Ça me fait vraiment pé Vous êtes mignons Merci à tous Je reste avec vous pour décasser d'eux Abonnez Millet Millet qui s'en va J'ai l'impression Je veux voir un truc Bon je vais dormir Abonnez Millet Bon courage J'ai cru comment C'était des partiels Ou quelque chose Dans ce genre Donc bon courage Millet Merci pour les petites infos Sur le Pendant le run C'est un tweet Oui il me fait mieux Mais j'ai un tweet C'est oxydoréduction Voilà Mais bon c'est pas moi Regardez la pub Débloquez Enlevez la bloc Regardez la pub Voilà C'est pas pour moi L'important c'est La prévente comme ça Fondation Les mecs Les mecs et les filles Les jeunes Les gens Oh Bernard Menez Je vous aime Bernard Menez Ça me fait plaisir de vous voir Merci à tous Merci Arfait Ah mais j'ai mon petit thermos De thé à côté Aucun problème Il n'y a pas de pub Il n'y a pas de pub oxydo Bah je sais pas C'est pas pour tout le monde Les pubs Je crois qu'il y a une espèce Je crois que c'est un tiers De personne Enfin ça dépend Donc Donc peut-être que vous n'avez pas la pub Même si vous avez la bloc désactivé Peut-être que vous n'avez pas la pub C'est normal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada